Donc nous proposons effectivement la suppression de cet article qui modifie et infléchit de manière importante notre corpus juridique puisque en effet, alors que jusqu'à présent le principe de non-rétroactivité s'entendait évidemment pour les installations autorisées, là ça se portera aussi sur les instructions en cours. Nous, nous considérons que la norme n'est pas un obstacle en soi, que c'est au contraire un élément de protection des populations. Quelque chose peut conduire à accompagner les entreprises pour se mettre en conformité avec la réglementation, mais en tout cas on ne peut pas considérer que la réglementation doit sans cesse être assouplie. Je crois d'ailleurs que cet article pourrait conduire à une insécurité plus grande pour les entreprises et que ça n'est absolument pas souhaitable. Donc nous en proposons le retrait. Je me suis exprimée tout à l'heure, c'est un avis défavorable. D'abord parce qu'il est faux de dire que l'installation, quand elle rentrera en vigueur, ne respectera pas les normes puisqu'elle sera dans le cas d'une installation qui doit se mettre en conformité avec des normes dans un délai donné. Donc il faut être précis. Par ailleurs, sécurité, santé, salubrité publique, ce sont les recommandations du Conseil d'Etat. Je fais confiance au Conseil d'Etat pour mettre de la sécurité juridique dans les textes.